Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, comme vous pouvez le voir, regardez, on est où là ? On est dans un bâtiment. Je ne sais pas si vous avez vu. Tchétchène vs les rebeux de Dijon. Donc voilà, apparemment, c'est des problèmes de deal. Je ne sais pas si c'est réel ou si c'est fake. Apparemment, des problèmes de street et de rue. Les images que j'ai vues sont... Un homme, je ne sais pas, avec sa voiture, on dirait qu'il a fait un rodéo. Un homme, il n'a plus de jambes. Ça tire, ça se met des coups de barre, ça se tape. Encore un problème de communauté, mes frères et sœurs. Chacun veut défendre sa communauté. On vous a dit quoi, les gars ? Les problèmes de communauté, ce n'est pas bon. On vous l'a toujours dit. Défendre sa communauté, c'est bien. Mais crier haut et fort, telle ou telle communauté, ceci. Telle ou telle communauté, cela. Vous avez vu, les Tchétchènes, ils bougent. Les rebeux, ils bougent. Mais ils s'entraînent sans trop tuer entre eux. Ils s'entraînent sans trop se massacrer entre eux. Au lieu, on est... En fait, le mieux, c'est de cohabiter ensemble. C'est de s'entendre. C'est de ne pas chercher les problèmes. Quand tu es influenceur ou que tu n'es pas influenceur, ou que tu es dans ta street, respecte toutes les communautés. Ne fais pas la mec. Ouais, moi, je suis rebeux, je suis 100% avec les rebeux. Ouais, moi, je suis noir, je suis 100% avec les noirs. Ouais, je suis égyptien, je suis 100% avec les égyptiens. Frères, à ce rythme-là, il y aura une guerre mondiale, mes frères et sœurs. Quand je dis une guerre mondiale, ce sera une guerre de communauté en France. On ne va pas dire une guerre mondiale, allez, en France. Une guerre de communauté. Là, c'est quoi ? C'est Tchétchène vs Rebeux. Parfois, c'est Rebeux vs Renoir. Parfois, c'est Rebeux vs... Ça peut être... Je ne sais pas, Sénégalais vs ceci vs... Wesh, cousin. Moi, je vous ai déjà dit, les gars. Être à 100% avec une communauté, ça déclenche des guerres, c'est de la division. C'est de la division. Vous croyez que tout le monde s'est des pédés ? Tout le monde bouge, hein ? Tout le monde bouge. Les Rebeux, ils bougent, les Égyptiens, ils bougent. Tout le monde bouge. Mais c'est triste. C'est triste. À l'époque, ça n'existait pas, ça. Étrangers vs étrangers. À la limite, étrangers de France contre Français de pure souche. Et même ça, ça ne se fait pas parce qu'on est chez eux. Bref, c'était une petite vidéo.